On en vient à cette vidéo du groupe terroriste Daesh. Il avait promis dès hier en matin, c'est désormais chose faite dans cet enregistrement de 17 minutes. Aucune image des attaques qui ont ensanglanté Paris ont été publiées. Mais les terroristes sont présentés comme étant les responsables de ces attentats. François Hollande a réagi en déclarant qu'aucune menace ne fera douter la France. Abaoud s'exprime dans cette vidéo. On l'écoute. Si vous vous envoyez des avions de chasse pour venir bombarder les musulmans, sachez que la taille islamique vous envoie des chasseurs à soif de sang de mécréant. Des chasseurs qui n'auront aucun répit pour vous égurger. Meryl Amman, bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant dans cette vidéo ? Tout d'abord, non. On a l'habitude maintenant des vidéos postées sur YouTube, notamment sur les réseaux sociaux de Daesh. 17 minutes, il l'avait annoncé, l'État islamique. On s'attendait peut-être à des images des attentats. Il n'y en a pas. Il y a par contre des images de ces terroristes qui s'entraînent, qui décapitent. Vous savez, on a évidemment fait le choix de ne pas le montrer à la télévision. Mais voilà, on voit ces héros, comme ils sont présentés, les héros de l'État islamique. Abaoud, vous l'avez dit, qui est considéré comme le cerveau. Mais également, Ibrahim Abdeslam, qui s'est fait exploser dans l'un des cafés le 13 novembre, lui aussi prend une part importante dans cette vidéo. On le voit s'entraîner, on le voit en action. Bizarrement, ou pas d'ailleurs, Salah Abdeslam, lui, n'y figure pas. Deux hypothèses aujourd'hui. La première, il n'est pas mort. Donc, on ne glorifie que les morts, que ceux qui sont morts en martyr. La deuxième hypothèse, c'est que sa tête est mise à prix par l'État islamique. Jacques, vous voulez peut-être réagir, mais avant cela, une question. Les médias qui, à chaque fois, publient les nouvelles vidéos de Daesh, qui systématiquement rapportent ce qu'il y a dans ces vidéos, est-ce qu'ils ne font pas finalement le jeu de Daesh qui attend cette publicité ? Nous sommes au service de Daesh. Nous sommes en train de lui servir de plateforme idéologique et de lui offrir en fait un public qu'il n'a pas. Et en diffusant ces images-là, en diffusant ces héros, ces héros tout simplement, on aboutit au même résultat que les réseaux sociaux. On encourage d'autres à se joindre à Daesh. – D'ailleurs, les politiques ont réagi assez rapidement. François Hollande, vous l'avez dit, le président qui a dit que la France n'a pas peur. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur qui a également réagi ce matin. Et tout ça, évidemment, pour montrer que la France est plus forte que l'État islamique. Encore une fois, Jacques Néria a raison. Peut-être ne faut-il pas en faire trop de publicité finalement. – Merci beaucoup, Mary. – Sous-titrage Société Radio-Canada